Je vous remercie de l'intérêt que vous portez aux actions du gouvernement, notamment le gouvernement dirigé, porté par Mme le Premier ministre Dogbe, Toméga, sous le leadership du président de la République, Son Excellence M. Faurès-Sosina Nassimbi. Je vous remercie. Revenons à votre question. L'une des principales actions posées par le gouvernement de Son Excellence Mme le Premier ministre, c'est d'abord l'adoption de la feuille de route. L'adoption de la feuille de route qui traduit la volonté de Mme le Premier ministre d'opérer un leadership orienté vers l'action et le résultat pour plus d'efficacité dans l'action gouvernementale. L'adoption de cette feuille de route, vous vous en souvenez, Ça s'est traduit par, disons, 42 projets et réformes, plus précisément 36 projets et 6 réformes. Et chaque ministre est porteur d'un certain nombre de projets, ou est support d'un certain nombre de projets. Et vous savez que les ministres ont signé des engagements clairs, mesurables, précis sur cette feuille de route. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Puis ensuite, bien sûr, le budget programme, qui est l'instrument pour justement soutenir cette feuille de route. Ce budget programme est beaucoup plus orienté vers les programmes, plutôt qu'il soit un budget de moyens, avec des obligations de résultats, avec des objectifs clairs, mesurables, qui sont quantitatifs et qualitatifs, et avec des indicateurs de suivi des objectifs. Et donc, je pense que c'est là un véritable, disons, point de départ du gouvernement de madame la première ministre. Le budget programme est orienté vers plus d'efficacité, plus d'efficience dans l'action gouvernementale, en ce qui permet de planifier les activités du gouvernement. D'abord, de les rassembler sous, disons, des programmes bien précis, avec des responsables de programmes. Et aussi, ça consacre la redévabilité, puisqu'il y a une déconcentration de la fonction d'ordonnancement, et les ministres et les chefs d'institution, les présidents d'institution, sont désormais responsables de l'ordonnancement de leur budget. Ils sont ordinateurs, et il y a une redévabilité aussi accrue devant la Cour des comptes. Donc, ils sont aussi responsables directement devant la Cour des comptes. Ce budget programme consacre aussi le renforcement du contrôle a priori, donc pour permettre de mieux suivre les actions du gouvernement, et consacre aussi les responsables du programme et la fonction de planificateur et de suivi évaluateur pour s'assurer que les objectifs clairs, précis, mesurables, qui ont été, disons, fixés, sont bien suivis. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire. Mais ce budget aussi marque quelque chose de très important. Il est orienté essentiellement vers le social, parce que, n'oubliez pas que 53,7% du budget est consacré aux secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé, vous savez, avec cette pandémie, la santé, et bien sûr, la santé universelle pour tous, et le secteur du numérique, parce que le digital sera le fer de lance de la transformation de notre économie, la modernisation de l'administration, et donc, une bonne part aussi est consacrée au digital. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Il y a bien sûr aussi les pistes rurales et le secteur agricole. Donc, vous avez tous les secteurs sociaux qui ont bénéficié, en tout cas, de l'attention particulière du président de la République et donc du Premier ministre, dans le cadre de ce budget programme. La stratégie du ministère de l'Économie et des Finances La stratégie du ministère de l'Économie et des Finances, c'est une stratégie, disons, sur deux leviers. Il y a la mobilisation des ressources internes. Donc, vous avez, bien sûr, l'énergie financière, notamment l'OTR et le trésor public. L'OTR, pour tout ce qui concerne les recettes fiscales, la fiscalité intérieure et la fiscalité de porte, c'est-à-dire que les impôts intérieurs et les impôts cordon douaniers. Et donc, toutes les réformes qui sont prévues dans la loi de finances au niveau, justement, de la fiscalité sont destinées à améliorer l'efficacité de la collecte, du recouvrement des impôts et de la douane. Ensuite, bien sûr, il y a des réformes beaucoup plus, disons, structurelles pour améliorer, dans le cadre du paiement de l'impôt, donc avec les paiements en ligne qui vont être étendus désormais, même aux toutes petites entreprises, où vous pouvez rester chez vous et payer directement votre impôt pour faciliter, en tout cas, tout le processus de paiement des impôts. et tout ça, c'est pour améliorer l'efficacité du recouvrement. Ensuite, bien sûr, il y a l'élargissement de la base fiscale. Et donc, nous travaillons pour élargir la base fiscale de sorte à, disons, desserrer le taux sur les grandes entreprises qui sont les principales contributrices, disons, de l'impôt. Mais si on élargit la base fiscale, nous pourrons desserrer un peu le taux sur ces entreprises. Il y a la nécessité, bien sûr, de travailler aussi à la formalisation du secteur informel. Donc, toutes ces actions vont contribuer, bien sûr, avec aussi l'accroissement de la base fiscale, qui est le PIB, le produit intérieur brut. Nous espérons collecter beaucoup plus d'impôts. Au niveau du trésor public, les régies ont été augmentées. Donc, la création de nouvelles régies financières pour percevoir des revenus, disons, des recettes qui ne sont pas fiscales. Donc, c'est ce qu'on appelle les recettes de services. Et donc, le travail a été fait. Au cours de ces 100 premiers jours, il y a eu une multiplication d'arrêtés pour créer des régies au niveau de certains services, de sorte à assurer la collecte des ressources de façon appropriée et augmenter la contribution de ces ressources dans le budget de l'État. Maintenant, sur le deuxième levier, c'est les ressources externes, la mobilisation des ressources externes. Et sur ce plan, vous savez que nous faisons un effort continu grâce à tout l'assainissement des finances publiques pour améliorer la crédibilité de la signature de l'État afin d'attirer plus d'investisseurs dans notre pays. Parce que, comme vous le savez, une partie de la feuille de route sera financée par le secteur privé, des investisseurs privés, et une partie par le budget de l'État. En ce qui concerne la mobilisation auprès de nos partenaires techniques et financiers, nous avons une très bonne signature. et donc, nous avons des meilleures conditions aujourd'hui et nous sommes prêts aujourd'hui pour mobiliser encore plus de ressources pour financer le budget de l'État. Nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. Nous avons, ces dernières années, ces trois dernières années, procédés à l'assainissement des finances publiques, à la stabilisation du cadre macroéconomique. Et les indicateurs au niveau macroéconomique sont, j'allais dire, excellents. Nous avons fini un programme avec le FMI tout récemment. Et vous êtes tous témoins, disons, des rapports et des conclusions des revues du FMI qui ont exprimé vraiment leur satisfait-ci par rapport au travail qui a été fait par le chef de l'État et le gouvernement togolais. Et donc, des réformes structurelles ont été opérées. Nous avons amélioré le « doing business », notre positionnement. Nous avons aussi amélioré nos indicateurs du CPIA. Et donc, tout ceci contribue à améliorer la crédibilité de la signature de l'État auprès de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et donc, le Trésor public, vous le constatez, quand nous sortons sur le marché, nous avons des taux de souscription parfois qui vont au-delà de 200% et même voire parfois 300%. Aujourd'hui même, nous avons levé 80 milliards sur le marché à des échéances de 3 à 5 à 7 ans. Donc, vous voyez, en une seule fois, c'est quelque chose d'extraordinaire qui démontre, disons, la crédibilité de la signature du Trésor. Mais ceci est le résultat de tout le travail que le chef de l'État a entrepris dans l'assainissement des finances publiques. Donc, c'est sous son impulsion. Et bien sûr, avec le soutien du Premier ministre, que nous avons pu conduire ce travail qui a amélioré la crédibilité de la signature de l'État. Nous sommes bien notés sur le plan international et sur le plan régional, notés par des agences de renom crédibles, les standards imposent et donc modisent. Et nous avons aussi la notation au niveau régional qui sont de très bonnes notations avec l'investment grade. Ça veut dire que le risque pour les investisseurs est un risque vraiment faible. Donc, ça attire plus d'investisseurs. Donc, voilà ce que je peux dire. Tout ceci nous permet de mobiliser des ressources à des coûts beaucoup plus abordables parce que le risque étant considéré comme faible au regard du travail qui a été fait. Et depuis le démarrage de ce nouveau gouvernement, ce travail se poursuit dans l'assainissement et la maîtrise du cadre macroéconomique et des finances publiques. Permettez-moi d'abord de saluer, de rendre grâce à Dieu et puis de saluer le soutien dont nous bénéficions du chef de l'État et de madame la première ministre pour conduire ces réformes qui sont des réformes effectivement courageuses. Mais c'est parce que le chef de l'État imprime, disons, une marque. Il a une vision claire. Il veut transformer de façon structurelle l'économie togolaise que nous, ça nous facilite à notre niveau la tâche de mettre en œuvre. Et donc, il n'y a pas de recette miracle, mais aussi, bon, nous avons des collègues qui aussi travaillent pour mettre en œuvre des réformes sectorielles. Et tout le gouvernement, disons, à l'unisson, derrière madame la première ministre et le chef de l'État, sous l'impulsion du chef de l'État, est convaincu que ces réformes structurelles apportent un plus à notre économie. Et c'est ça qui nous encourage. Et c'est, si vous voulez, le moteur même de ces réformes que nous parvenons à mettre en œuvre. L'année 2021, nous l'espérons être meilleur que 2020. L'année 2020 a été une année difficile avec la crise à la pandémie, à coronavirus. Et nous espérons qu'avec l'espoir du vaccin qui est annoncé, va nous permettre d'endiguer cette pandémie. Mais je voulais aussi profiter pour vous remercier. Vous souhaitez aussi une très bonne année et souhaiter que ce soit une année d'espoir pour l'ensemble, bien sûr, de nos concitoyens. Mais notre économie au cours de 2020 a été, bien sûr, sécouée à l'instar de toutes les économies du monde où on constate une réstation un peu partout de l'ordre de 5% au niveau mondial. Mais dans ce contexte, notre économie a résisté. Elle a montré sa résilience grâce à tout ce travail et grâce aux mesures qui ont été prises très tôt par le gouvernement pour maîtriser cette crise-là. On mesure des ripostes. Et ces mesures-là se déclinent en trois axes. D'abord, la riposte. Ensuite, vous avez la résilience. Et après, la relance. La riposte est une riposte sanitaire appropriée. Et vous savez que dans la sous-région, nous sommes quand même appréciés par les organisations, disons, internationales en charge de la santé au regard des mesures, de l'efficacité des mesures qui sont prises. Donc, il y a la résilience aussi économique et sociale. Les PME et les PMI ont souffert de cette crise et des mesures ont été prises par le gouvernement pour soulager, intensifier les difficultés que les PME, PMI et les toutes petites entreprises ont rencontrées. Au niveau aussi social, des mesures ont été aussi prises par le gouvernement pour permettre aux populations les plus vulnérables de ne pas basculer dans l'extrême pauvreté. Donc, voilà au niveau de la résilience économique et sociale. Et nous continuons à maintenir ces mesures-là au niveau du gouvernement. Les reports d'échéance au niveau des mesures fiscales avec les reports d'échéance et au niveau aussi des banques, des financements qui ont été mis en place en relation avec les institutions de la sous-région, notamment la BCAO, pour nos économies, pour les opérateurs économiques, à travers les banques et à travers les institutions de microfinance, donc les SFD. Et là aussi, il y a eu la possibilité de report d'échéance des crédits. Donc, tout ceci pour renforcer la résilience de notre économie, ce qui nous a permis de pouvoir sortir un taux positif de 0,7% dans un contexte où l'économie mondiale est en train de se replier avec une récession de près de 5%. Alors, pour 2021, nous continuons sur cette lancée et nous avons bon espoir qu'avec la feuille de route, avec 46 projets et réformes, 36 projets, 6 réformes importantes, pour moderniser, transformer notre économie pour plus, disons, d'inclusivité et pour la réduction de la pauvreté dans notre pays. Avec cette feuille de route, la mise en œuvre qui a commencé en relation avec le secteur privé, puisque cette feuille de route, c'est de l'ordre de 3 400 milliards le coût et 50% supporté par le secteur public et 50% le secteur privé. Et beaucoup de projets ont commencé à naître. Vous savez qu'il y a le parc industriel d'Adétricopée, dont la construction a commencé. Il y a beaucoup d'autres projets. Il y a le phosphate carbonaté. Nous avons signé des MOU avec le groupe Dangoté pour l'exploitation du phosphate carbonaté et la transformation, justement, de ce phosphate en engrais pour appuyer, justement, le secteur agricole, qui est un secteur très important, que nous allons transformer pour, disons, la fabrication de produits made in Togo. Et toutes ces actions réunies et tous ces efforts réunis ensemble avec le secteur privé, nous pensons qu'en 2021, nous pouvons tabler sur un taux de 4,7% dans un contexte où la pandémie n'est pas encore totalement maîtrisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada